Concernant la fortification, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Au travers de la prison de la République et de la Prématurité, il a constaté qu'il y a un fort taux de prévalence concernant l'absence de manque ou de l'insuffisance de faim. Et ça a occasionné, par rapport aux chiffres, jusqu'à 25% du taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Il manque de fer. Donc, un programme a été mis en place pour la fortification du riz à travers ce qu'on appelle le kernel. C'est du fer, qui est enrobé dans un grain du riz, mais qui n'est pas reconnaissable quand les grains sont là. C'est 1%. Ça veut dire que vous avez 5 grains, il y a un grain qui est du kernel, qui est du fer. Et ce mélange ne peut être fait que dans les machines. Donc, on a fait appel à la dérive, pour que la dérive adapte ces machines, pour que ce mélange-là soit fait dans le cadre de la fortification. Voilà, donc c'est important qu'on a commencé. On a fait déjà des essais sur un certain nombre de nos usines, et je pense qu'on va aller bientôt pour que le riz consommé en Côte d'Ivoire soit du riz fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada